Le plastique aujourd'hui est un sous-produit de l'industrie pétrolière. C'est produit par les gens qui produisent du gaz, du pétrole et de l'essence. Or, à cause de la crise climatique, il voit bien qu'on va pouvoir de moins en moins, il y a de plus en plus de restrictions pour produire du carburant et du pétrole. Et donc, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, l'industrie pétrolière est très claire sur le fait que leur prochain relais de profit, et ce qui va leur permettre de rester profitable, c'est la pétrochimie, et c'est notamment le plastique et les additifs pétroliers. Pour se donner un ordre de grandeur, rien qu'aux Etats-Unis, entre 2017 et 2022 ou 2024, je crois, il y a 204 milliards de dollars qui sont investis dans le développement d'infrastructures pour augmenter la capacité de production de plastique. Ça veut dire qu'entre 2017 et 2022, on va produire aux Etats-Unis seulement, qui est un des plus gros producteurs, mais aux Etats-Unis seulement, 40% en plus de plastique, et pour ça, l'industrie pétrolière investit massivement dans la production de nouvelles unités pour fabriquer du plastique, pour exploiter du gaz de schiste, etc. Toutes ces entreprises se sont mises en commun dans une alliance qui s'appelle la Global Alliance Against Plastic Waste, et ils ont célébré ça et présenté ça comme l'alliance de tous les acteurs les plus puissants qui vont vraiment faire la différence et qui vont aider à la mise en place de systèmes de collecte, de traitement, de recyclage, et qu'enfin, grâce à eux, ils vont régler le problème du plastique qu'ils mettent sur le marché. Pour ça, ils ont créé cette association et ils ont levé beaucoup d'argent. Ils ont investi jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans des projets qui sont censés aider à la collecte et au traitement des plastiques. Le problème, c'est que même si 1,5 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent, ça ne représente presque rien par rapport à ce qui est investi dans l'augmentation des capacités de production de pétrole. Plus de 200 milliards de dollars, rien qu'aux Etats-Unis. Donc, c'est bien pour avoir une image de ce que ça représente. C'est un peu comme si je venais chez vous, je déversais pour 200 dollars de détritus et de poubelles dans votre jardin et qu'ensuite, je venais grand seigneur, j'appelais les caméras autour pour vous dire, regardez, je vais donner à cette personne 1,5 dollar pour qu'elle nettoie son jardin et grâce à moi, son jardin va se retrouver propre. Mais pendant ce temps-là, moi, j'investis 200 dollars pour continuer à produire et à jeter des détritus dans son jardin. C'est un peu ce que fait l'industrie de production plastique aujourd'hui. Il y a de l'argent qui est investi dans des projets locaux, dans des projets de collecte, de développement de systèmes de collecte ou autre. Mais le gros est investi dans des technologies qui ne sont évidemment pas prouvées aujourd'hui et qui sont plutôt hasardeuses. Et de ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des projets en Inde, en Chine, je crois, en Indonésie. Et sur la partie de ces 1,5 milliard de dollars qui étaient investis dans ces projets, il y a eu une étude de Reuters qui a été très très bien faite qui montre qu'au moins les deux tiers des projets ont été abandonnés au bout d'un an ou d'un an et demi parce que ça ne marchait pas. Ou on a fait venir les médias pour dire, regardez, on va lancer ce grand projet. Un an et demi après, il reste un grand parking qui est plein de plastique qui a été collecté. Il reste un demi-staff à demi-temps quelque part en Inde qui répond à des interviews et c'est tout. Et donc, au-delà du fait que ça ne représente presque rien, l'argent qui est investi pour nettoyer par rapport à ce qui est investi pour polluer, on peut voir que cet argent n'est même pas investi de manière efficace et dans des projets qui semblent apporter une vraie solution. On parle beaucoup du pouvoir d'influence du lobby plastique. Pour avoir une idée de la puissance et de l'influence de ce lobby, il faut d'abord prendre conscience que le lobby plastique, c'est le lobby pétrolier. C'est les mêmes sociétés qui produisent le plastique que celles qui exploitent du gaz et du pétrole. Et donc, il suffit de regarder leur capacité à empêcher des décisions politiques autour du changement climatique depuis 30 ans, à bloquer toute évolution, à créer du doute scientifique et à empêcher toute évolution réglementaire et toute évolution sociétale pour que leur production soit réglementée pour avoir une petite idée de leur capacité de nuisance. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est-à-dire que c'est une petite idée de la puissance. C'est-à-dire que c'est une petite idée de la puissance. C'est-à-dire que c'est une petite idée de la puissance.